britannique a 18 ans et elle est trop heureuse elle part en vacances avec ses amis mais il y a un problème elle n'a pas prévenu sa mère elle lui a menti et en plus elle va partir seule sur une route où beaucoup de voitures passent et on ne la reverra plus hi tous bienvenue sur ma chaîne cécile story bon on va pas faire de blabla c'est parti britannique drexelles est née à rochester new york le 7 octobre 1991 son père est john kayoglou il est d'origine turc excusez moi si je le prononce mal puis il y a sa mère don les deux étaient adolescents donc ses parents et malheureusement ils ne vont pas rester ensemble malgré la naissance de britannique donne sa mère va épouser tchadrexelles qui adoptera tout de suite la petite fille il deviendra donc son père officiel mais pas génétique comme je vous l'expliquais puisque son père génétique lui était adolescent jeune et ils ne sont pas restés ensemble après la fin du service militaire du père adoptif de britannique la famille a vécu dans une banlieue de rochester au chili à côté de new york britannique est née avec une vitrée primaire hyper plastique persistante dans l'oeil droit ce qui a nécessité malheureusement plusieurs interventions chirurgicales quand elle était très jeune et qui rendra son oeil aveugle pour cacher cette tendance de l'oeil à vagabonder elle portait des lentilles de contact qui lui donnaient un petit air lointain un petit genre particulier comme un peu vous savez les personnes des strabismes diront ses amis ça lui donner un petit charme en avril 2009 britannique a demandé à sa mère si elle pouvait aller au myrtle beach en caroline du sud pendant les vacances de printemps avec son petit ami et quelques copines bien sûr bas sa mère a refusé elle trouve qu'elle est encore trop jeune pour partir en vacances avec son petit ami et en plus sa mère dira qu'elle a le pressentiment que quelque chose de grave allait arriver cela a conduit à des disputes entre mère et fille pendant plusieurs jours jusqu'au 22 avril britannique a demandé si elle pouvait à nouveau partir en vacances mais cette fois ci juste à côté chez des amis et sa mère a accepté parce que là du coup ça lui semblait beaucoup moins dangereux ce jour là en réalité britannique est partie comme elle l'avait prévu depuis le début en caroline du sud avec ses amis sans en parler à sa mère et là croyez moi c'est moi qui vous le dit c'est une très mauvaise idée de mentir sur son lieu de vacances à ses parents il y a comme une nouille dans le fromage vous allez voir ben oui parce qu'on est dans une dpae et l'histoire ne pouvait pas bien se finir malheureusement trois jours plus tard après qu'elle et son groupe soit arrivé au bar à bord hôtel de myrtle beach britannique a appelé sa mère pendant la journée et lui a dit qu'elle était à la plage sa mère ne s'est pas alarmée car elle supposait que britannique faisait référence à une plage le long rivage juste à côté de chez eux cela lui semblait plausible en plus puisque la mère dira qu'à cette époque les températures avaient atteint un sommet inhabituel de 28 degrés la mère dira je ne savais pas qu'elle y allait je ne savais pas qu'elle était là bas le jour où elle est partie elle était en colère contre moi je pense elle m'a demandé si elle pouvait y aller et moi je lui ai dit non j'ai dit il n'y a pas d'adultes et je ne sais pas qui sont ses enfants et je ne connais pas assez ton petit ami et maintenant je me sens mal à l'aise avec tout ça je lui ai dit que je sentais que quelque chose allait lui arriver je l'ai juste senti et on en conviendra c'est un peu l'instinct d'une mère qui a parlé à ce moment là et malheureusement mais britannique aurait dû écouter sa mère on le dit toujours il faut écouter sa daronne et nous sommes le 25 avril 2009 britannique sel va quitter l'hôtel seule elle s'est dirigée vers le blue water resort sur océan boulevard c'est une rue principale très fréquenté à myrtle beach elle voulait rendre visite à un ami donc vous le comprenez elle se retrouve toute seule sur un boulevard où il ya énormément de passages de voitures et c'est là qu'elle sera vue pour la dernière fois vers 20h45 lorsque des caméras de surveillance l'ont capturé en train donc de quitter l'hôtel dans un débardeur noir et blanc un short et des tongs diront les autorités britannique a envoyé un sms son petit ami john grieco qui est resté dans la région de rochester en raison d'engagement professionnel à lui ils se sont envoyés des sms mais tout d'un coup les sms se sont soudainement arrêtés de la part de britannique john son petit ami a commencé à appeler ses amis au myrtle beach pour voir s'il savait où elle se trouvait et où elle était passée enfin lorsqu'il verra bas qu'il n'a aucune réponse de britannique dans un premier temps puis que les amis de britannique ne savent pas où elle est enfin comme je vous l'ai dit il va appeler la mère de britannique pour la prévenir d'où elle se trouve en réalité qu'en plus lui n'y a pas été puisqu'il a dû rester pour des projets professionnels et que britannique est quand même partie avec les autres camarades et qu'elle n'est pas du tout où la mère pense tout de suite sa mère va appeler la police de rochester espérant qu'ils pourront établir des communications avec leurs homologues de caroline du sud les appels répétés et le sms sur le téléphone de britannique vont bien laisser des traces puis sa mère va envoyer des sms et appeler sur le téléphone de britannique sans relâche mais ils resteront sans réponse elle ne sera jamais entendu à nouveau son téléphone portable a transmis son dernier signal connu le lendemain de sa disparition près de la rivière sous santi entre mick clillanville et georgetown selon les autorités il a pendant des années les autorités locales et le fbi vont chercher britannique s'en la retrouver organisant des conférences de presse pour demander l'aide du public parce qu'ils ne savent plus quoi faire et oui pendant plus d'une décennie malheureusement les parents de britannique de rexelles se sont demandé ce qui était arrivé à leur fille se rendant totalement malade fou de tristesse où est-elle est-elle encore vivante est ce qu'elle va bien comment cela se passe-t-il pour elle imaginez vous à la place des parents de la famille des amis ça doit être d'une tension et d'une horreur indescriptible de s'inquiéter comme ça en mai son corps a finalement été retrouvé enterré dans les bois de caroline du sud des détails sur ce qui est arrivé à britannique de rexelles lorsqu'elle a disparu ont finalement été révélés lorsque la police a arrêté raymondi ce mois là après qu'il les ait dirigé vers l'endroit où il avait enterré le corps hélas ce que je vais vous dire va vous rendre totalement fou et vous énervez en effet le lendemain de la disparition de britannique vous avez bien entendu le lendemain la police avait contrôlé sur la route cet individu le lendemain de la disparition de britannique de rexelles la police de la ville voisine de surfside avait arrêté monsieur moody pour excès de vitesse mais les autorités ne l'identifieront pas comme une personne potentiellement dangereuse ou intéressé par cette affaire avant deux ans et donc ce jour là ils vont le relâcher alors que raymondi est un délinquant ayant commis plusieurs abus intimes enregistré dans les fichiers de police qui a passé plus de 21 ans au total en prison et eux ils ont pas fait le rapprochement il ya une jeune fille qui disparaît la veille ils l'arrêtent ils ne font pas le rapprochement il avait même été condamné dans une affaire d'enlèvement et d'abus intimes en 1983 en californie impliquant une fillette de 9 ans comme je vous le dis ce genre d'oubli et de coïncidence est tellement frustrante mais je vais vous dire ce qui s'est donc passé ce jour là le jour de la disparition de britannique monsieur moody vivait à une heure de milter beach dans un motel à georgetown en 2009 donc lorsque britannique a été vu pour la dernière fois selon les autorités monsieur moody a kidnappé britannique alors qu'elle marchait seule sur le long de la route de myrtle beach grâce au progrès de la technologie et des téléphones portables à partir de 2019 les autorités ont pu suivre le téléphone de britannique montrant qu'elle a passé du mode de marcher lentement sur la route à une allure beaucoup plus rapide ce qui fait penser qu'elle était en voiture en effet souvent les enquêtes voient la différence de déplacement d'une personne grâce à l'allure révélée par le téléphone portable et là on comprend tout de suite que britannique donc marchait sur cette route et qu'elle a été prise volontairement de force dans une voiture puisque la vitesse comme je viens de vous l'expliquer a accéléré le 5 mai 2022 raymond moody va admettre ce qu'il a fait à britannique il dira aux autorités que lui et angel vos sa petite amie conduisait à myrtle beach lorsqu'ils ont vu britannique ils lui ont demandé de faire la fête avec eux voyant une femme et un homme elle ne s'est pas méfié malheureusement et elle est montée en voiture il répétera plusieurs fois qu'elle est montée volontairement dans sa voiture ce que les parents eux réfutent ils disent qu'elle ne serait jamais montée avec des inconnus on en parlera à la fin de la vidéo il a dit avoir conduit angel sa petite amie et britannique dans un camping du comté de georgetown où ils ont fumé de l'herbe tous ensemble quand angel sa petite amie est parti raymond moody a dit vouloir coucher avec britannique mais bien sûr elle ne voulait pas quand elle a refusé il a abusé d'elle craignant d'avoir des ennuis pour avoir abusé de britannique il l'a étranglé il a enveloppé son corps dans une couverture et l'a caché dans les bois quand sa petite amie est revenue il lui a dit que les amis de britannique l'avait récupéré et qu'ils étaient partis puis il retournera au camping plus tard déplacera le corps de britannique et l'enterrera dans un autre endroit à 33 kilomètres plus loin mais revenons à ces derniers mois le 4 mai 2022 monsieur mundi a été arrêté pour obstruction à la justice puis le 11 mai 2022 la police a récupéré les restes squelettiques de britannique drexelles après que monsieur mundi les aurait conduit là où il l'avait enterré dans les bois de caroline du sud monsieur mundi est désormais éligible à la peine de mort car il fait face à des chefs d'accusation de meurtre d'enlèvement et d'un conduit d'abus intimes et criminels le beau père chadrexelles et sa mère donne ont cherché sans relâche l'adolescente ils diront qu'ils ont toujours espéré qu'elle serait vivante puis il dira en étouffant ses larmes 13 ans plus tard je découvre la façon horrible et dégoûtante dont elle a été hâte assassinée j'espère que vous souffrirez en prison pour le reste de votre vie inutile a déclaré le beau père qui n'avait comme je vous l'ai dit jusqu'alors jamais cessé de chercher sa belle fille voilà cette horrible et triste histoire est terminée bon bah déjà dis moi si tu la connaissais et on va revenir sur plusieurs points dont je voulais vous parler déjà les parents disent qu'ils en sont sûrs que le tueur ment et que britannique ne serait jamais monté en voiture avec des inconnus alors peut-être mais aussi je me dis que bah déjà elle a été capable de mentir à sa mère pour pouvoir partir en vacances avec ses amis donc on ne sait plus si elle serait capable de monter en voiture avec des inconnus dites moi ce que vous en pensez et dites moi là ce que vous en pensez de ce couple encore ou cet affreux personnage à une petite amie ils font leur fête dans leur camping elle la petite amie ça la dérange pas de prendre une jeune femme en auto stop avec son ami et de l'emmener dans le camping toutes ces attitudes moi ça me rend complètement dingue en tous les cas bas ça me permet pour les plus jeunes d'entre vous et même les plus âgés quand vous allez quelque part me dit toujours la vraie adresse parce que si vous disparaissez si vous arrive simplement quelque chose si vous évanouissez ou si vous vous cassez une jambe de toute façon en règle générale il ne faut pas mentir vous en conviendrez je savais pas trop quoi laisser je manque d'originalité en ce moment comme cette histoire se passait bas à la plage laissez moi un émoji vague et si tu le trouves pas tu m'en laisses un autre je voulais vous remercier bas encore une fois pour toute cette année 2022 passer en votre compagnie mais zigoto mais vous êtes des amours dans les commentaires avec vos pouces en l'air vous me faites tellement rire ce que vous me dites mais même sur mon instinct parce que j'ai un instagram il y en a qui m'écrivent qui m'envoient des photos qui me partagent leur vie vous êtes adorables et d'ailleurs il faut s'abonner bas parce que déjà comme je l'ai dit j'ai plus de 140 histoires totalement folle mais surtout parce qu'on fait un challenge ensemble quand j'arrive aux dix mille abonnés je vais tourner une vidéo dans un endroit hanté avec mes amis et mes amis vous les connaissez pas il y aura mes amis mon mari ils sont très très drôle vous dites que je vous fais rigoler mais alors je vous dis pas c'est la bonne ambiance à tous les états j'en ai menti avec mes amis pour une vidéo hanté à dix mille abonnés donc abonne toi si jamais vous prenez le chemin qui quitte l'hôtel ou la plage mais pensez à regarder derrière vous d'ici la prochaine vidéo prenez bien bien soin de vous mais zigoto bye bye 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501